2012, une très bonne année pour Tereos. Pour la première fois, le groupe franchit la barre symbolique des 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Des résultats historiques liés à une conjoncture favorable, des récoltes de betteraves records en Europe et des cours mondiaux du sucre élevés. Mais c'est aussi la stratégie à long terme du groupe qui a porté ses fruits. En 2012, Tereos poursuit son effort de productivité. Dans la betterave, le groupe lance un programme d'économie d'énergie en France. Objectif à 5 ans, réduire les consommations d'énergie dans les usines, à l'origine aujourd'hui de 30% des coûts de production. Dans la canne, les investissements de plantation lancés par Guarani affichent leurs premiers résultats. En 2012, la production de cannes à sucre a augmenté de 12% et la barre des 20 millions de tonnes de cannes devrait être franchie en 2013. Par ailleurs, Guarani démarre ses premiers investissements de co-génération pour développer la production d'électricité à partir de cannes à sucre. A Origny, dans le cadre d'un partenariat noué avec la société Dupont, Tereos inaugure une importante unité de production de bétaine. Dans la transformation des céréales, Tereos fait évoluer son mix vers des produits plus techniques, démarrage des productions pharmaceutiques à Saragosse et intégration de la féculerie d'Aux-Simon. L'investissement le plus important reste le développement des productions alimentaires sur le site de l'île Bonne dans un contexte de prix des céréales élevés et compte tenu de la réduction de l'objectif d'incorporation d'éthanol en France à 7%. La production de gluten a démarré en 2012, moins rapidement que prévu et doit aujourd'hui encore monter en capacité. La production de glucose démarrera au cours de l'année 2013. Enfin, Tereos renforce ses activités dans l'alcool traditionnel pour les spiritueux avec deux nouvelles distilleries, sel mis en Angleterre et coïétine en République tchèque. En 2012, Tereos poursuit son développement sur les marchés porteurs. En Europe, le groupe s'implante dans l'une des dernières zones européennes déficitaires en sucre avec l'acquisition de la sucrerie de l'eau-douche en Roumanie. Dans les produits amylacés, stables en Europe, le groupe s'implante en Chine et au Brésil, marché qui affiche des taux de croissance importants. Au Brésil, la construction d'une amidonnerie de maïs est lancée sur le site de Palmital pour fournir l'industrie alimentaire et papetière brésilienne et sud-américaine. En Chine, Tereos construit sa première amidonnerie de blé en partenariat avec le groupe Vilmar. Côté financier, à la bourse de Sao Paulo, Tereos avec ses partenaires céréaliers procède à une augmentation de capital de 145 millions d'euros. A l'issue de cette opération, Tereos détient 70% du capital de Tereos International. Bilan de l'année 2012 ? Une année positive pour Tereos. L'augmentation de la productivité, développement du portefeuille produit sur les marchés en croissance, Tereos met à profit ses bons résultats pour préparer son avenir.